Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'exercices autocorrectifs et de l'intérêt qu'il peut y avoir à capitaliser sur les réponses des apprenants. Donc, quelques mots de contexte. Imaginons qu'on ait fait passer à des apprenants des exercices autocorrectifs, typiquement des QCM, et on va les utiliser, que ce soit pour travailler sur des conceptions erronées, donc là ça va être en cours de séance, ou, a posteriori, entre deux années consécutives, retravailler les exercices. Donc ça, c'est le sujet de cette vidéo. Donc déjà, ce qui peut être intéressant, c'est que quand on fait passer des exercices automatiquement, sans correction, on peut très rapidement obtenir des tableaux de bord qui nous donnent, par exemple, la répartition pour un item donné, pour un exercice donné, de telle ou telle réponse au sein d'un groupe. Et donc ça, ça permet, ces visualisations, d'avoir une meilleure compréhension des difficultés d'un groupe donné. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces histogrammes, ou ces diagrammes en camembert de la répartition des réponses au sein d'un groupe ? On peut réagir en tant qu'enseignant et organiser des séquences, spécifiquement, pour de la remédiation. J'ai un certain nombre de collègues qui ont travaillé notamment au développement de logiciels qui vont permettre de faire de l'instruction par les pairs pour capitaliser sur ces réponses de l'apprenant. Alors, sur les conceptions erronées, vous avez par exemple ZapNote. Donc ça, c'est un article sur l'instruction par les pairs pour l'utilisation à distance. Donc, Franck Sylvestre et Jean-François Parmentier, et toujours des mêmes auteurs, tout ce qui est évaluation formative et travail des étudiants. Alors, comment ça marche concrètement ? Je vous donne un test. Je l'ai modélisé comme ça, vous avez la bonne réponse, deux mauvaises réponses, et un qui est réellement un piège tendu. On sait que les étudiants ou les apprenants tombent toujours dans le panneau. Et donc, une fois que les apprenants sont passés dessus, on a les diagrammes en bâton dont je vous parlais tout à l'heure avec une répartition des bonnes réponses ou des mauvaises réponses. Et on voit par exemple ici que près d'un tiers de la classe est tombée dans le piège qu'on a tendu aux apprenants. Donc ça, on va capitaliser sur ça pour ne pas simplement s'arrêter là et passer du temps pour discuter sur les résultats optimaux. Alors, vous avez la méthode la plus simple qui est de dire « Bon, on arrête la classe, je vous montre ce graphique et on va le discuter en classe et je vous explique pourquoi c'était un piège. » Donc ça, c'est une première approche. Et une autre approche, ça peut considérer, de dire que les étudiants vont réfléchir eux-mêmes. Et ce que font les collègues, notamment Jean-François Parmentier, ils disent que dans leur logiciel, on demande à l'apprenant de quand il va soumettre une réponse, de donner une explication et de noter la confiance en la réponse qu'il va donner. Donc là, par exemple, il a fait le choix 5, il explique pourquoi il a fait le choix 5, et il donne à 4 étoiles, je suis quasiment sûr que c'est ce choix. Et donc, après, une fois que ça a été fait, on va comparer ce que les autres apprenants ont répondu, et un élément de scénarisation possible, c'est de rediscuter ce qui se fait par exemple à l'Université de Toulouse, qui s'est fait en tout cas à une époque, c'est qu'ils travaillaient en petits groupes au sein de l'amphi, chacun se retournait, ils discutaient de leurs réponses respectives, et après, éventuellement, ils resoumettaient l'exercice. Donc là, ce travail sur la capitalisation des ressources, sur les réponses des apprenants, c'est quelque chose qu'on pourrait difficilement faire sans numérique, et qui est une des opportunités réellement intéressantes offertes par le numérique. Alors ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est la régime d'indignerie des exercices. Donc non seulement on va comparer, regarder précisément quel type de réponse est donnée, mais on peut créer de nouvelles métriques. Les métriques, ça peut être le taux de bonne réponse ou de mauvaise réponse sur un QCM donné, éventuellement même le temps de réponse. Et donc là, on voit sur différents QCM successifs, là c'est une capture d'écran qui est issue d'un Moodle, où on voit que sur CQCM, là, le nombre d'essais ratés en rouge est extrêmement important. Donc ça, si c'est ce qu'on veut, tant mieux, mais si c'est quelque chose qu'on veut éviter, c'est quelque chose qui va nous faire réfléchir, peut-être, pour le cas échéant, retravailler les exercices pour la session d'après, donc dans une logique de ce qu'on appelle la ré-ingénierie. Donc en termes de perspective, on a parlé de l'utilisation des réponses et de retravail sur l'exercice. La question maintenant, c'est comment ? Quelles sont toutes les modalités de capitalisation en classe sur les réponses des apprenants ? J'ai évoqué l'instructeur qui simplement prend les choses en main ou le travail en petit groupe, mais il peut y avoir probablement d'autres formes de scénarisation. À vous de les explorer ou de regarder ce qui se fait dans la littérature. Et sur le retravail des exercices, il faut voir, réfléchir exactement qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche à avoir un taux de succès optimal autour de 60% ? Est-ce qu'on recherche à éviter les exercices trop faciles ou est-ce que c'est vraiment l'attendu et que ça ne nous pose pas de problème d'avoir 90% de bonnes réponses à un exercice ? En tout cas, ce sont des éléments, des questions à se poser pour retravailler d'une session sur l'autre une série d'exercices.